La coopération est un concept assez large, donc si on l'examine à la lumière de la culture, de la créativité, moi je vois plusieurs déclinaisons par rapport à ce terme de coopération. Coopérer pour nous à Africa Léa, ça veut dire réduire les inégalités. Or on sait sans doute peu, mais le champ culturel est un champ économique extrêmement important à l'échelle de l'économie mondiale. C'est déjà une première notion très concrète de se dire que la culture est aussi un champ économique et que là aussi, comme dans d'autres champs économiques, il y a énormément d'inégalités, des phénomènes d'oligopoles, des phénomènes de cartels et un déséquilibre dans les termes de l'échange. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on parle de coopération, on veut dire aussi durabilité, développement durable. Et comment ça peut se traduire au niveau de la culture et des arts créatifs ? Il faut savoir que la culture en fait, c'est une ressource qui est par nature propre, elle ne pollue rien, elle est par nature aussi inépuisable et elle est facteur de paix plutôt que facteur de guerre. Et en fait, elle est le symétrique ou l'asymétrique opposé à tous les domaines, à tous les modèles de développement économique qu'on a connus, notamment en Afrique, qui était basé sur l'extraction de produits qui étaient par nature polluants, par nature limitée et malheureusement par nature aussi facteur de guerre. Donc en fait, nous on reprend le modèle et on l'inverse complètement en disant, plaçons la culture, la créativité au centre du développement économique des pays partenaires. Coopérer, c'est aussi prendre en compte et gérer ensemble ce qu'on appelle des biens communs. Donc les biens communs, c'est ce qui est non rival. Donc par exemple, si on doit manger une pizza, le plus gros morceau de pizza, il va pour moins. Donc on est rival si on la mange à deux. Par contre, la culture, à l'inverse de la plupart des biens rivaux, en fait, plus on en consomme, plus on crée en fait la volonté d'en consommer plus. Donc c'est pas un bien rival, c'est un bien non rival et aussi accessible à tous. Donc c'est un peu comme le soleil. En fait, le fait que moi je bronze au soleil, ça ne vous empêche pas de bronzer au soleil. Le fait que j'écoute la 9ème symphonie de Beethoven ou bien que je regarde un film Burkinabé, ça ne vous empêche pas ni d'écouter Beethoven ni de regarder un film Burkinabé. Et ça, c'est une composante essentielle du modèle économique de la culture. Il y a d'une part l'art et la culture dans toutes les initiatives, les démarches de coopération et développement. Ça, c'est déjà un pôle intéressant. Et puis un deuxième pôle, c'est l'art en tant qu'outil de CMS. Donc sur cette première dimension qui est l'art comme vecteur de coopération et un chantier de coopération-développement, moi je vois deux aspects. Le premier aspect, c'est soit on fait de la culture pour le développement. Et ça, c'est typiquement toutes les actions en fait où on utilise des savoir-faire artistiques pour faire passer des messages. Et ça peut être intéressant, ça peut avoir des effets efficaces uniquement et vraiment si et seulement si, s'il y a une authenticité et une indépendance du message artistique par rapport à la commande du bailleur de fonds. On avait fait pour feu la CTB un programme vraiment artistique avec des auteurs, avec des comédiens, avec des artistes des aires de la Seine dans des régions assez reculées du Congo suite aux élections démocratiques. Et on s'apercevait que ce qui fonctionnait bien, c'est quand il y avait une prise de risque de l'artiste. Concrètement, la CTB avait installé des bancs de fontaines dans certains petits villages, etc. Et les bancs de fontaines étaient potentiellement peu ou pas utilisés en fait par les populations locales. Mais une fois qu'on mettait des artistes qui dénonçaient aussi tout ce que les populations locales pouvaient entrevoir comme faillite du système mis en place par la CTB, concrètement par exemple la corruption de la personne qui allait être en charge de la gestion de la bande fontaine. Et que dans les pièces de théâtre, on parlait, on mettait en scène justement un responsable de bande fontaine qui était corrompu. Et bien là, ça touchait énormément les populations parce qu'il y avait cette dimension de vérité, de parole juste qui faisait écho aux réalités des populations. Si maintenant vous dites aux populations, avec des mégaphones, avec des flyers, avec des photos et avec des gens pleins de bonnes intentions, il faut contribuer à la bande fontaine, il faut cotiser. Mais si vous ne dites pas que, attention, il y a peut-être un risque que la personne qui gère la caisse soit corrompue, et bien les gens ne vont pas cotiser, ils ne vont pas prendre en charge cet équipement-là. Donc l'art, la communication pour le développement bien appliquée, donc c'est vraiment la créativité pour le développement, c'est une parole de vérité qui passe et ce n'est pas une parole qui est bienveillante, ce n'est pas une parole qui est, comment dire, le mot m'échappe, mais politiquement correcte. C'est une parole qui touche au plus intime de la vie et au plus intime des expériences que chacun des individus de la communauté a déjà pu avoir. Et pour moi, le jour où on concevra des programmes de coopération-développement qui intègrent à la base, c'est-à-dire au moment même de la formulation, cet apport de la créativité, de la liberté de parole, de l'indépendance, de l'irrespect que les artistes peuvent avoir et ont, là on fera un grand pas. Et puis, il y a une autre manière de voir les choses qui est qu'on peut considérer que le secteur artistique et créatif est intrinsèquement aussi un champ qui est un acteur de développement économique, de développement social, d'innovation. On ne se pose jamais la question, tiens, pourquoi est-ce que la coopération finance des hôpitaux ? Parce que ça va de soi, en fait, que des médecins, ils soignent des gens, donc ça va dans le bon sens, et c'est une évidence, ce n'est pas du tout pour remettre en question ça. Par contre, financer des musées, des théâtres, on se pose un peu la question de quelle est l'utilité. Or, le principe de base, c'est que la culture est un besoin fondamental. Ça s'est exprimé très clairement dans l'article 27 de la Convention des droits de l'homme. Et on se rend compte, un peu par l'absurde d'ailleurs, que quand il n'y a pas de culture, quand il n'y a pas d'art, quand il n'y a pas de création, on voit que les populations ont tendance à dépérir, qu'il y a un lien social qui est en train de se dégrader, que les populations fuient des contextes où l'art n'est pas présent. Soutenir le secteur artistique de manière intrinsèque, de la même manière qu'on peut soutenir le secteur des soins de santé par exemple, c'est automatiquement, et ça revient à ce que je disais au début, financer des vecteurs au sein de la société qui sont porteurs de sens nouveaux par rapport à un status quo. Au niveau politique, on sait aussi, pour avoir un peu fréquenté le secteur culturel dans plusieurs pays africains, que les lieux comme le théâtre, des lieux comme des petites galeries d'art, sont des lieux de rencontres, non seulement entre artistes et leur public, mais aussi entre intellectuels et artistes, entre activistes et artistes et leur public. Ce sont des laboratoires citoyens qui sont en train de formuler des nouvelles propositions de gérants communs, la cité, certains sujets comme les transports, comme la mémoire, etc. On se rend compte qu'il y a quand même une crise de confiance de la population par rapport à ses élites politiques, ou pas élites du tout, par rapport au personnel politique, une crise de confiance aussi par rapport au système scolaire, et ça c'est pas qu'au sud, c'est aussi dans le nord, et que les acteurs, les lieux d'expression qui ont un minimum de crédibilité ces temps-ci, ce sont justement des gens qui prennent des risques, et les artistes, par nature, je dirais par essence, sont des personnes qui se mettent en scène, qui prennent des risques, qui vivent ça avec leur corps, et qui, je dois dire que j'ai observé quand même plusieurs fois, gagnent une crédibilité au niveau des populations, crédibilité qui n'ont plus les politiques, crédibilité qui n'ont plus les profs depuis un certain nombre de temps. Donc, Africalia, en fait, elle-même, n'est pas un opérateur culturel, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne mettons en œuvre aucun projet, parfois on fait des petites expos, ou bien qu'on fait des petits événements, mais le but pour nous, c'est de donner le plus de moyens possible, quelle réalité politique, sociologique a le RAP auprès des jeunes, auprès des populations actuelles africaines, et c'est considérable. Le RAP est vraiment un outil, en fait, de désalignation, de prise de conscience de sa propre situation. Donc, il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui sont impliqués dans des initiatives citoyennes au niveau local, des rappeurs qui sont impliqués au niveau citoyen. Et l'exemple que j'ai en tête, qui est le plus illustratif de ça, c'était en 2014, au moment, en fait, de l'insurrection au Burkina Faso, qui a fait tomber, en fait, Blaise Campaori, qui était un dictateur, qui était au pouvoir depuis 27 ans, je pense. Eh bien, en tête de Proulx, les fers de lance, en fait, de cette interaction, ça a été deux artistes. Un reggae-man, Sam Skaloja, et un rappeur, qui est Smoké Bambara. Et c'est vraiment eux, j'ai vu, j'avais la chance d'être là, à ce moment-là. On travaillait avec eux pour d'autres choses, mais bon, la révolution a débuté à ce moment-là. Et eux, grâce à leur notoriété, grâce à leur crédibilité surtout, ils ont pu emmener tout un mouvement pacifiste à bouter dehors tout un système et toute une clique dictatoriale autour de Campaori. Et donc ça, vous me parliez d'exemples concrets. Eh bien, ça, c'est sans doute l'exemple le plus concret, où on a pu voir que des artistes, des acteurs culturels, parce qu'il n'y avait pas que eux, il y avait aussi une série d'acteurs culturels, ont pu à un moment donné être les fers de lance d'un mouvement qui était un mouvement, non seulement de contestation, mais d'éviction, en fait, d'un système qui était fondamentalement corrompu et dictatorial. Et la manière dont ils l'ont réalisé est très intéressante parce qu'ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont pas dit, on va dans les casernes, on prend les fusils et on commence à faire des pillages, pas du tout. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appris aux gens à manifester un peu avec Gandhi comme père spirituel, d'une manière extrêmement pacifique, ferme mais pacifique, et à respecter le bien public aussi. Parce qu'une fois que la manifestation était terminée, tout le monde venait ramasser, nettoyer et repartait calmement chez eux. Et ça, c'était vraiment des artistes qui l'ont porté. On croit souvent que l'art, c'est quelque chose qui est dissocié du politique, que c'est quelque chose qui vient comme ornement. Souvent dans le domaine de la coopération, on parle de la culture d'une manière un peu instrumentale, voire ornementale. Or, selon nous, elle est vraiment au centre même, c'est l'essence même d'une prise de conscience politique. Ça part d'un mouvement esthétique à la base. Et donc, il y a toute une école de pensée, notamment Gramsci, qui dit qu'avant de commencer à transformer le monde, il faut d'abord pouvoir le transformer dans sa tête et dans son imaginaire. Or, les gens qui nourrissent notre imaginaire, c'est pas du tout les politiciens, c'est pas du tout les profs, ce sont des auteurs, ce sont des artistes, petits ou grands, ce sont des littérateurs. C'est vraiment des gens qui ont quelque chose, qui apportent quelque chose en termes de sens et de symbole dans notre imaginaire. Et c'est sur base de cet imaginaire-là, en fait, qu'on va pouvoir réinventer notre société. Alors, c'est des mouvements qui s'inscrivent dans le temps long ou pas. Parfois, ça peut être extrêmement subi. Mais en tout cas, nous, notre conviction, c'est que c'est nourri à la base par quelque chose qui est de l'ordre de la création, de l'imaginaire et du symbolique. Et voilà, ce sont les artistes et personnes d'autres qui le produisent, cet imaginaire-là.